C'est une victoire difficile, mais c'est une victoire quand même si ça va passer à Sergipe. Oui, c'est bien qu'on soit quand même aller chercher ces deux points, même si je pense qu'on peut avoir un peu de regrets sur ce match. On savait que ça allait venir fort, on a très bien commencé notre match. On a surmettre les compteurs à zéro. Enfin, un bon deuxième tiers. On arrive bien à contrôler leur powerplay, on récupère le momentum, on se donne une avance de deux buts. On avait mis en place des choses à respecter au troisième tiers, des choses simples qu'on n'a pas su faire. Et on leur a laissé les chances de revenir dans ce match. On voulait sortir les palais, éviter de mettre leur powerplay sur la glace. On a fait tout le contraire. Troisième but, on fait un turnover, on ne sort pas le palais. Après, même s'ils ont de la réussite sur le but en portepay, le plaquage, ça rebondit sur le nono, ça rentre. C'est un fait de jeu, mais c'est un peu manque de concentration, un peu de gestion des émotions. Il faut apprendre de ça. Malgré tout, on a quand même pris deux points. Mais il ne faut pas qu'on commence à apprendre cette habitude de lâcher des points comme ça sur la route. On l'a déjà fait à Chamonix, alors qu'on avait le match en main. On le fait encore une fois ici, alors qu'on avait le match en main. Donc voilà, il faut apprendre de ses erreurs et c'est encore beaucoup de match. Il va falloir construire, continuer à apprendre pour éviter de répéter ses erreurs et d'éviter de lâcher ses points précieux qui pourraient coûter cher sur la fin de championnat. Malgré tout, l'équipe a fait preuve d'une grosse force de caractère puisque le troisième tiers, vous n'étiez vraiment pas bien. Vous aurez pu perdre deux matchs avant la prolongation et finalement, vous arrivez à le gagner. Non, on le voit et on l'a démontré plusieurs fois sur différents matchs que l'équipe avait du caractère. À Cham, pareil, on gagnait par trois ans, on se fait remonter, mais on gagne quand même le match. Là, pareil, donc on a du caractère, mais ça ne suffit pas. Il faudrait avoir le caractère et la concentration. Donc quand on arrivera à rallier tout ça, ça sera plus compliqué pour les autres équipes de nous battre. Vous avez été surpris par Sergi dans le troisième. Vous vous attendiez à ce qu'ils arrivent fort comme ça ? Non, on le savait. C'est juste qu'on n'a pas su manager le Poc correctement sous pression. On sait, après le troisième but, on a un peu perdu le fil. Echo, il a pris un tonneur pour mettre un peu les idées en place. C'était un petit peu mieux sur la fin, mais on doit apprendre à mieux gérer nos fins de match. Et pour éviter de perdre ses points précieux, on ne peut pas se permettre de lâcher un point comme ça sur un match qu'on a en main comme ça au deuxième tiers et passer du tout au tout et lâcher un troisième tiers comme ça. Après, il y a l'image de jouer des six victoires. C'est quand même un super début de saison. Il y a énormément de positifs depuis le début de saison. Je veux dire, si le début du championnat, on nous aurait dit, tenez, vous serez là, au bout d'une fois, tout le monde aurait signé pour être premier. Mais on ne peut pas se satisfaire uniquement de ça. Ce n'est pas parce que, oui, on est content d'être là où on est, qu'on ne peut pas continuer de s'améliorer et de continuer à gommer ses erreurs. Le but, c'est de continuer de s'améliorer. Les autres équipes vont le faire. Si nous, on ne le fait pas, on ne progressera pas et on n'avancera pas dans le classement. Le but, c'est de continuer à être rigoureux, de gommer ses erreurs pour être performant match après match et de continuer à engranger ses points à chaque fois qu'on peut. Eric, vous aviez un match en main. Comment vous expliquez ce troisième tiers où, Sergi, vous devine complètement ? Tu joues une équipe qui est en arrière de deux buts, qui est arrivée au troisième tiers avec de très belles intentions, un gros four check. J'avais averti, j'avais demandé au gars de continuer à être agressif en 10 zones. De faire franc et puis surtout, dès qu'on récupère les palais, c'est d'aller vite vers l'avant. Soit on a de l'espace, soit on n'a pas d'espace, c'est chipper ou flipper des puck en zone neutre. Et on n'a pas été capable de le faire. Donc forcément, on est acculé dans notre zone. C'est de l'énergie qu'on dépense de trop à jouer dans notre zone. Et moi, j'aurais aimé ça qu'on jouait un peu plus chez eux. Je pense qu'on aurait pu les contenir davantage. Voilà, on a joué à l'envers sur le troisième tiers. C'est peut-être l'un des pires tiers qu'on ait fait depuis le début de l'année. Mais malgré ça, on va chercher deux points précieux. Et puis comme j'ai dit aux gars, j'ai dit qu'on prendra le temps de l'analyse. Là, je leur laisse deux jours off parce qu'après, on va attaquer trois matchs semaine. Avec le premier match de France-Mardi. Voilà, on a juste besoin un peu de se vider la tête, de se ressourcer. Et puis, voilà, comme j'ai dit, on doit apprendre de ce qui s'est passé au troisième tiers individuellement et collectivement en tant qu'équipe si on veut grandir. Parce que cette année, il faut qu'on évolue sur ces aspects-là. C'est ce genre de match qui va vous faire grandir maintenant ? Oui, j'espère. J'espère. De toute façon, ils auront le contenu en face à la vidéo. Donc forcément, il va falloir qu'on arrive à être tous sur la même page sur le registre défensif. Alors, on voit qu'il y a une belle évolution, moi, je trouve, en tout cas, sur les deux premiers tiers, même s'ils ont des chances. C'est quand même, offensivement, ça va vite, là. Il y a des joueurs habiles. On ne peut pas tout annuler les rushs et les situations offensives. Mais en tout cas, on a essayé de bien les contenir. Au deuxième tiers, ça a été l'un des... En plus, je l'aurais dit, ça a été l'un des meilleurs tiers qu'on ait fait depuis le début d'année. Sur une deuxième période, on a eu du momentum et tout. On concrétise Powerplay, blablabla, très bien impliqué. Voilà, il y avait tout. Il y avait juste à reproduire. Le juste, il y a encore un gros step à passer. Donc, il faut qu'on travaille encore plus fort. Bonjour, Attan, on imagine que la physionomie du match, il n'y a pas mal de regrets sur le côté de Sergi. Je ne sais pas s'il y a des regrets ou quoi que ce soit. Compte tenu du contexte, on ramène un point aussi. Ce qui nous arrivait tout un tas d'aventures sur nos déplacements. Voilà, on a pas mal de gars malades. Voilà, on a tiré deux buts à la fin du deuxième tiers. Où Gap a fait un très bon deuxième coup, très bonne deuxième période. J'ai aimé le caractère des Gap. On n'a pas lâché. Je pense qu'on a eu une nette domination entre les mêmes périodes. Voilà, effectivement, après, je pense que de manière globale, c'est notre lecture de jeu défensif qui nous coûte encore ce soir. Voilà, donc, c'est pas un mauvais match d'ensemble, mais un de nos détails sur nos transitions vers la défensive, notre lecture de jeu. C'est pas encore ça, donc c'est vraiment un de mes aspects et surtout qu'il faut qu'on progresse. Vous pouvez vous expliquer quel temps de différence entre le deuxième tir et le troisième tir ? Je sais pas comment ça peut s'expliquer. Il y a le facteur de l'adversaire, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, on a détendu les gars à la fin de la deuxième période. Et puis, juste demander de jouer et puis de faire attention à la lecture de jeu défensif. Et de jouer avec notre possession comment on sait. On est capable de le faire. Pour le coup, je pense que la copie sur le troisième période est vraiment bonne là-dessus. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à voir. Voilà, je sais pas si vous, vous avez pris plaisir à voir, mais voilà, moi, j'ai pris plaisir à voir. Maintenant, voilà, c'est juste. Si on arrive à jouer avec Constance sur trois périodes, c'est sûr qu'on peut être dur à battre. Maintenant, on fait des bons matchs, on ne prend pas forcément les points. Pour l'instant, sur le début de la saison, on a une période où on passe complètement à travers et qui nous coûte trois points. On a cinq minutes dans un autre match qui nous coûte trois points. La semaine dernière contre Anglette, on ne fait pas un match. Enfin, mardi, on ne fait pas un match sensationnel, on prend les trois points. Bon, ça va être un championnat qui va être serré où personne n'aura le droit à l'erreur, en fait. Et voilà, il faut qu'on continue à travailler fort, garder la tête haute. C'est une défaite ce soir, mais on ramène un point de l'extérieur et voilà. Donc, dans les objectifs du club, c'est toujours ça de pris.